Hello mes jambes Alors aujourd'hui c'est décidé Alors il était peut-être prévu que je le fasse un peu plus tard Mais au final je me dis que ça revient Au même et voire peut-être même Ça fera simplement gagner du temps Et éviter de gaspiller mes produits Pour rien sur des longueurs Qui pour moi n'ont plus rien à faire sur ma tête Non il faut pas que je chiale parce que j'ai envie de les couper Donc il faut pas que je chiale Ça sert à rien de chialer Ça ressemble Je vais les couper Je vais couper une bonne partie En gros les gars je ne suis pas une coupeuse professionnelle Je veux juste me débarrasser de ça Donc s'il vous plaît C'est pas la peine de me dire c'est pas comme ça qu'on coupe des cheveux Et oh d'accord En l'an 40 tout le monde se coupait les cheveux Et pourtant il n'y avait pas encore de coiffeur pro Donc voilà repousse Suite à ma chute de cheveux Je me bats sur la longueur de mes repousses en fait Donc sachant qu'ils sont à là Je couperais Cette partie de mes cheveux en fait A peu près ça Voilà pareil Vous savez quoi ? Histoire de faire quelque chose de propre et d'égal Donc je vais mesurer mes repousses Ok Déjà Ça s'arrête apparemment à là Bon on va dire à 5,5 Donc chaque vanille je vais couper à 5,5 les gars Pour celle-ci c'est ici que je dois couper C'est beaucoup hein quand même Ben sérieux j'ai même envie de couper à 4 Je crois que je vais couper à 4 en fait Allez c'est bon je coupe à 4 Oh mon dieu Les gars Les gars Les gars Je coupe mes cheveux là Je coupe mes cheveux Je coupe mes cheveux Encore Putain non mais attends Bon allez j'y vais Ah 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 Oh mon dieu C'est trop tard C'est trop tard Ah bon dieu Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non là je peux pas faire ma chineria En plus de ça j'ai coupé devant Donc ah ouais je continue Mon dieu j'espère que ça va pas faire moche Mon dieu Mon dieu Oh putain Qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là Oh putain Bon ça m'a l'air d'être proportionnel en tout cas Putain Mon dieu seigneur Oh Jesus Putain Qu'est-ce que Enfin bon vu que c'est derrière Aïe Je vais me couper là Bon ben voilà un petit peu à quoi je ressemble C'est parti là on va tout démonter comme ça Pour pouvoir faire un bon shampoing Un bon shampoing détox C'est tout petit C'est tout petit mes cheveux Ils sont tous les kékés Allez On va faire un bon shampoing Ah la différence Je me tourne et tout Ça y est Je me suis coupé les cheveux Les gens Ben ça donne à peu près ça pour l'instant J'ai un soin sur la tête Donc je voulais juste filmer ma petite séquence Où je vous explique vraiment en détail Pourquoi j'ai choisi de les couper Et pourquoi je me sens aussi bien De les avoir coupés Même si j'étais quand même très en panique En l'ayant fait Vous avez pu aussi l'entendre dans ma précédente vidéo Mes cheveux ont subi beaucoup de mauvais traitements Par rapport à toutes les coiffures à répétition Que j'effectuais sur mes cheveux Donc on va dire que tous les produits Dont je faisais usage pour avoir de belles coiffures Se sont accumulés que ce soit sur mon cuir chevelu Mais aussi mes longueurs J'ai donc décidé de me débarrasser de toutes ces longueurs Qui justement n'étaient plus très 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 en forme Et de laisser les petites repousses que j'ai eues Suite à ma chute de cheveux Ainsi je ne gaspillerai pas mes produits Sur des longueurs de cheveux Qui je n'estime ne sont plus aptes A atteindre les objectifs que je veux atteindre capillairement Donc déjà ça c'est un premier point Il était important de repartir sur une ardoise propre Déjà De reprendre une bonne routine capillaire d'ailleurs Ma nouvelle aventure commence dardard Avec les produits de Haïti Afro que j'ai reçus Et c'est d'ailleurs un de ces soins qui sont sur mes cheveux Donc je vais vous faire une vidéo exclusivement Sur les résultats et sur ce que je pense de cette marque Ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai pas uniquement revu Mes manipulations au niveau de mes cheveux Ni même mes produits C'est à dire que je prends soin de moi aussi intérieurement Donc j'ai revu tout ce qui concerne l'alimentation Je pense que je ferai d'autres vidéos par rapport à ça Puisque à une certaine période de ma vie J'étais assez anxieuse et stressée Donc ça joue aussi beaucoup sur la qualité des cheveux Et ajouter à ça beaucoup trop de manipulations Forcément on ressent que les cheveux fatiguent Et du coup je me suis assis avec quelques petits outils capillaires Pour reprendre les bonnes habitudes Puisque quand bien même je fais le choix de produits de qualité Il faut aussi être appliqué Donc voilà Pourquoi j'ai mis autant de temps avant de pouvoir faire cela ? C'était une façon pour moi de dire adieu à cette époque en fait Et j'avais pas spécialement envie J'étais peut-être pas prête même encore aujourd'hui Mais il fallait que je le fasse en fait Il fallait que je le fasse, que je passe cette étape Afin de pouvoir progresser Donc ça y est, j'ai balancé cette partie de moi Et c'est parti pour de nouvelles aventures Je tenais en tout cas à remercier cette vague de soutien Et d'amour que j'ai reçu sur ma vidéo Pourquoi j'arrête ma chaîne de coiffure Voilà J'ai même pas de mots J'ai même pas de mots pour décrire Tout ce que vos messages ont provoqué chez moi Je sais juste qu'en tout cas Ils font partie des raisons pour lesquelles je suis encore là Très clairement Puisque c'est très encourageant d'avoir des personnes Qui pensent à vous Qui vous laissent des messages de soutien Donc voilà, je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour la revue des produits concernant AitiApro Merci d'avoir regardé cette vidéo !